J'ai effectivement reçu un coup de téléphone du comité Nobel de Stockholm, c'était le 5 octobre, une demi-heure avant l'annonce officielle. Donc d'ailleurs, ça remet les choses à leur place. Tout reste secret jusqu'au dernier moment pour eux. Et j'étais tellement surpris et tellement peu près à cette nouvelle que je me suis méfié, j'ai attendu un petit peu. Je n'étais pas certain. Jean-Pierre Sauvage, merci de nous recevoir six mois à peu près après l'obtention du prix Nobel en octobre dernier. J'aimerais que vous reveniez sur le moment précis où vous avez appris que vous obteniez le prix Nobel. Dans plusieurs interviews, pas tant que ça d'ailleurs, mais dans plusieurs interviews, j'ai lu que vous aviez spontanément, vous n'y aviez pas cru. Vous avez cru que c'était une plaisanterie ? Disons que j'ai attendu pas très longtemps parce que le président du comité qui m'avait téléphoné a demandé à deux amis qui sont dans le comité Nobel, donc des gens que je connais. Vous savez, on a des réseaux énormes quand on est un scientifique un peu âgé. Et donc ces deux personnes sont venues me parler l'un après l'autre au téléphone dans la foulée. Je les ai reconnus. Disons que c'était indiscutablement eux. Donc j'ai bien compris que c'était réel. En fait, ma première réaction, ça a été déjà de passer deux minutes dans ma chaise, de reprendre mon souffle, me disant bon, attends, ça doit être vrai quand même. Et ensuite, bon, il y a 35 mètres entre mon bureau et le bureau de Jean-Marie Hélène, qui est quand même l'un de mes grands copains. Et donc je suis venu le voir et je lui ai dit écoute Jean-Marie, il n'est pas impossible que j'ai le prix Nobel. Il était terriblement ému. Disons qu'il l'a montré beaucoup plus que moi. J'avais encore du mal à digérer l'information et je lui ai dit, mais je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Il m'a répondu, mais tu sais, moi, je ne suis pas surpris. Alors bon, voilà quoi. Il y a une morale là-dedans, à mon avis. Le vieux monde européen, je dis ça en caricaturant un peu, bien sûr, mais le vieux monde européen, celui de la recherche en particulier, est souvent critiqué par rapport à la recherche anglo-saxonne, qui est brillante, où les chercheurs sont extrêmement bien payés, où on dit que les chercheurs français n'ont plus d'avenir. Enfin bref, c'est assez dénigré. Et vous, vous obtenez un prix Nobel qui consacre des dizaines et des dizaines d'années de recherche. Ce n'est pas le premier ici à Strasbourg. Je trouve qu'il y a une profonde morale dans tout ça. Non, mais vous l'avez dit, il y a une espèce de philosophie ambiante de l'autodénigrement qui est frappante. C'est vraiment... On est dans une atmosphère négative en permanence. Ce système français a des choses formidables, a des points incroyablement positifs. Et je peux vous donner peut-être mon avis sur la caractéristique la plus formidable. C'est d'avoir des chercheurs ou enseignants-chercheurs qui sont capables de se mettre en équipe, de s'organiser, de s'auto-organiser, de se mettre en équipe pour travailler ensemble. Des professionnels qui vont travailler ensemble. Dans la plupart des pays dits performants, c'est impossible. C'est-à-dire qu'un chercheur professionnel, un prof, disons, va travailler avec des étudiants de thèse, avec des chercheurs post-doc. Et ça rend les choses extrêmement difficiles. Quand un chercheur s'en va après sa thèse ou après son stage post-doctoral, il y a toute une partie qui disparaît, toute une mémoire qui disparaît. Et chez nous, quand on s'est bien adapté au système, ce qui, je pense, a été le cas de mon labo, on peut être trois, quatre, cinq, six chercheurs permanents à travailler ensemble, donc qui vont travailler ensemble pendant des dizaines d'années, certains. Et l'excellence ne se dilue pas. Elle ne se dilue pas et elle ne s'évapore pas. Jean-Pierre Sauvage, je vous mets au défi. Je vous lance un défi maintenant. Celui d'expliquer à l'ignard que je suis, et sans doute que certaines des personnes qui verront ça sur le site et l'application de leurs normes se sentiront également ignards parce que nous ne sommes pas tous scientifiques. Alors celui de nous expliquer à tous, avec des mots simples que nous pouvons spontanément comprendre, les recherches, les découvertes que vous avez faites et qui vous ont fait mériter le prix Nobel qui vous a été attribué. Alors, on va partir de la molécule. Donc la molécule, c'est quelque chose dont les gens ont entendu parler. On ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Donc c'est une toute petite espèce qui contient des atomes. C'est un assemblage d'atomes. Et c'est un objet qui est très petit. C'est un objet qui est partout. Notre corps, c'est un ensemble de molécules incroyablement complexe, avec un nombre, disons, presque infini de molécules. Mais les chimistes ont l'habitude de travailler avec les molécules. Quand on prend un médicament, c'est une molécule qui a été fabriquée par une entreprise pharmaceutique. Et dans les laboratoires de chimie, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans la synthèse des molécules. Ils fabriquent des molécules, qui peuvent être des molécules compliquées et ça peut prendre du temps. Les molécules, disons, ce sont des objets qui bougent sans arrêt. Ça s'appelle le mouvement brownien. Disons, quand on descend l'échelle, puisque là, l'échelle, elle est très, très petite. Elle est de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire du milliardième de mètre, très, très petit. Tous ces objets bougent sans arrêt. C'est de l'énergie thermique, ça gigote. C'est un petit peu comme le vent qui fait bouger les poussières. Là, c'est de l'énergie thermique, tout gigote. Donc, les molécules subissent les mouvements permanents. Mais avant les travaux de mes deux amis, Feringa et Stoddart, et les travaux de notre labo, les gens ne savaient pas contrôler les mouvements. Et disons, la force, je pense, c'est un peu immodeste de le dire, mais la force de nos découvertes, c'est de savoir faire bouger les molécules de manière totalement contrôlée. Vous les contrôlez totalement ? On les contrôle totalement. On peut parler aux molécules. Voilà. Disons, bien sûr, il faut les concevoir, les fabriquer. Et ensuite, on peut leur parler. Alors, bien sûr, on ne leur parle pas. On leur envoie un signal physique ou chimique de la lumière, un électron, des choses comme ça. Et ça va les mettre en mouvement. Donc, on va complètement contrôler le mouvement de ces molécules que l'on a fabriquées. Alors, juste peut-être deux ou trois exemples. Dans notre laboratoire, on a fait des petits muscles. Donc, c'est un objet qui fait 8 nanomètres quand il est étendu. Et on peut lui dire, contracte-toi. Il va se contracter et faire 5 nanomètres. Donc, il perd à peu près 30% de sa longueur. Comme un vrai muscle. Simplement, c'est minuscule. 8 nanomètres ou 5 nanomètres. Chez Ben Feringa, ils ont fait des travaux très spectaculaires sur des moteurs rotatifs. Donc, ils ont des molécules qui sont minuscules, qui font 1 ou 2 nanomètres. Et ces molécules, quand on les irradie par de la lumière visible, se mettent à tourner. Donc, c'est un rotor, si vous voulez. On a un véritable moteur rotatif, un vrai moteur rotatif. Et chez notre ami Stoddart, ils ont réussi à faire des pistons qui se déplacent dans des cylindres, l'équivalent. C'est-à-dire qu'il y a un anneau qui est traversé par un élément chimique. Et cet élément va se déplacer exactement comme un piston à l'intérieur d'un cylindre. Et, disons, du point de vue conceptuel, je pense que ça a été vraiment une découverte importante. La première application qui est déjà très, très... Enfin, le projet est déjà très avancé. C'est de faire du stockage d'informations avec des molécules. Alors, on ne va pas rentrer du tout dans les détails. Mais vous savez que les ordinateurs, aujourd'hui, sont à base de silicium. Ce sont des transistors à base de silicium. Et nous, on pense que l'on peut baisser encore la taille de l'élément qui va stocker l'information en utilisant des molécules. Et notamment des petites machines moléculaires qui permettront que l'on écrive en les utilisant 0 ou 1, 1 ou 0, 0 ou 1. Donc, un système binaire, comme nos ordinateurs. Et ensuite, pouvoir lire, effacer, réécrire. Et il y a des travaux qui sont déjà très, très avancés dans ce domaine. Avec des densités de stockage d'informations qui sont sans commune mesure avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Merci, Jean-Pierre Sauvage. Merci de nous avoir accueillis avec autant de gentillesse et de disponibilité. Nous avons passé un agréable moment avec vous. Je vous en prie. Merci, Jean-Pierre Sauvage.